Oui, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que la fédération est délégataire des pouvoirs de l'État. Parce que l'État est responsable de tout. Dans le sport, l'État est responsable. L'État dit, moi je fais un décret pour dire, bon, je donne la possibilité à des Sénégalais de s'organiser pour faire le sport de leur choix. Qu'il y a un mot monconnaire, qu'il y a un boxe monconnaire, qu'il y a un football monconnaire. Donc il y a un seul texte qui définit tout ça. À partir de ce moment-là, ils ont un caractère associatif. L'Holmou Indi, le football d'avant, les sports d'avant, les basketteurs, les handballeurs, les athlètes, ils étaient très forts, ils étaient des champions. Mais ils étaient tous les champions. Parce que le caractère était associatif. Et c'est l'État du Sénégal qui, dans les années, au début des années 2000, après 2002, l'État avait considéré sous le magistère du ministre d'État, Yussef Ndiaye, de penser faire du football professionnel. Parce qu'il comprenait que le football de Notre-Dame, un pas à Kodiakson. On lui dit, en France, tu viens, on te donne 100 millions par mois. Les Sénégalais, ils n'ont pas de faire du football, ils n'ont pas de faire du football. Après, ils n'ont pas de faire du football. Donc il est obligé de partir. Et ça, le football, il est là, il faut faire du tout. Donc, moi, je fais partie des gens qui ont rédigé le texte de la réforme. On ne parlait même pas de football professionnel, on parlait de football non amateur. Parce que le professionnel, ce n'est pas quoi. Il signe un contrat, etc. Je me dis, lui, il n'est pas professionnel. D'accord. Donc, il y a des dirigeants qui veulent. Je sais que, moi, je les connais pratiquement. Ils veulent. Mais il y en a beaucoup qui n'en ont pas les moyens. Ils n'en ont pas les moyens. Alors, ils jouent sur la publicité, enfin, comment je peux appeler ça ? Le prestige d'un dirigeant ou le prestige d'un Paco Diakson qui habite dans mon quartier. Voilà. Donc, on dit, Paco est là. Mais est-ce que Paco va s'amuser tous les ans à donner 20 millions, 30 millions comme ça ? Non, non. Non. Parce que, dès que je ne sais pas, il y a des limites. Parce que si Paco donne 20 millions, Yad Modiob donne 40 millions, 50 millions. Il n'élimine Paco ? C'est ça, le football, le sport professionnel. Donc, nos dirigeants actuels, il y en a beaucoup. La plupart, ils comprennent ça. Mais, si ça fait que peut-être 3 ou 4, ils ont une possibilité. Ils ne sont pas. On va faire le football pro avec qui ? Donc, il faut qu'on réfléchisse sur la possibilité d'accepter ceux qui n'ont pas les mêmes moyens que les autres. Parce qu'aujourd'hui, tu as 3 ou 4 clubs, peut-être, qui ont les moyens d'être de vrais professionnels. Il n'y a pas, il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas d'entraîneurs, il n'y a pas d'entraîneurs. Bon, et puis, ce n'est pas un investisseur. Ce n'est pas, lui, il n'est pas venu, il n'est pas venu, il n'y a pas de football, lui. Voilà, je mets 200, 300, 400 millions sur la table. Il ne fait pas, il n'a pas fait ça. Donc, il n'y a pas fait ça. Donc, quand vous dites football local, il y a le Naïtan. C'est, je ne sais pas moi, c'est 5 000 ou 6 000 ASC de quartier sur l'ensemble du territoire national. Ils ont des licences. Ils jouent des compétitions sur les mêmes stades que les professionnels. Ils ont les mêmes arbitres. Ils mettent des équipements. Maintenant, aujourd'hui, les licences même du Naïtan sont acceptées par la fédération. Ah oui ? Ah oui, c'est accepté par la fédération. Ça a fait, ça a permis au Sénégal de gagner, de battre le Niger dans une compétition africaine. Parce qu'il y avait un garçon dans la liste du Sénégal qui avait une licence du Naïtan. Les Nigériens avaient, eux, fait une autre fraude. Ils ont appelé la fraude de leur nom. Ils ont fait une licence sur le Naïtan. là on leur a sorti un article des statuts du sénégal qui dit que le la licence du data est valable donc n'est un bon ils sont aujourd'hui près de six mille à essai si à essai bonnet amène combien de jeunes il est bien placé pour le savoir il en gère un métier bon gère donc c'est énorme on va faire de ce matin la poube qu'est ce qu'on va en faire il faut qu'on réfléchisse dessus les autres qui font du football amateur n'y dit que tu peux n'est qu'il est pro mais beau gagné moumou n'est que président et vous amateur dira 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 concrède quatre lunettes dira 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 dira